Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Editions et aujourd'hui on va parler de Dojo, le temple du sabre. Alors le livre dont on va parler aujourd'hui c'est un livre de Pierre Delorme et c'est pas n'importe qui puisque c'est un français important pour le kendo, c'est un grand kendo-ka et avant d'avoir été un kendo-ka, ça a été un boxeur, il a été champion de France de boxe donc c'est quelqu'un qui a une véritable connaissance, une véritable pratique des arts martiaux et dans ce livre en fait il raconte son parcours initiatique, son voyage au Japon, son apprentissage du kendo et sa rencontre avec les dojos japonais. C'est un livre qui est vraiment très intéressant pour le pratiquant français qui est jamais allé au Japon parce que ça nous donne une véritable idée de la manière dont sont pratiqués les arts martiaux traditionnels au Japon et c'est une vision qui peut être retranscrite à la fois pour le kendo mais aussi bien pour le karaté et le judo. Donc c'est un livre qui va je pense beaucoup intéresser les pratiquants de Budo, d'arts martiaux japonais. Pierre Delorme s'exprime très bien, c'est une édition de poche qui est très bien faite, qui est un petit peu illustrée. Je pense que ce livre, au delà de présenter les aspects techniques et les aspects philosophiques de la pratique du sabre, présente en fait des principes qui sont applicables à tous les arts martiaux et même au sport de combat. Et c'est un livre qui vraiment va vous faire plonger dans le Japon, dans ses dojos. Il y a tout un tas de passages qui nous racontent l'ambiance dans les dojos, les sensations quand on rencontre ses partenaires de pratique dans les dojos de kendo au Japon. Donc je pense que ça va être très intéressant en particulier pour les pratiquants de kendo mais aussi pour les pratiquants de sport de combat et d'arts martiaux en général. En plus de ça, c'est une édition de poche qu'on a sortie ici. C'est une édition qui ne coûte pas cher, qui est à 9,50€ et qui est très bien réalisée avec des chapitres bien coupés. C'est agréable à lire, c'est assez aéré et puis ça se lit très facilement. On passe d'une page à l'autre, on suit facilement la pensée de l'auteur. C'est vraiment très agréable à lire. En plus de ça, c'est un classique qui a déjà été imprimé en France et qui a connu un grand succès. Donc sa réimpression en format de poche, je pense, intéressera tous les gens qui n'ont pas encore lu l'occasion de lire ce grand classique sur la voix du sabre et en particulier les dojos japonais. Voilà, donc c'était une courte présentation de Dojo, le temple du sabre, qui est disponible chez Budou Editions au format de poche au prix de 9,50€. Et comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la barre de description. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budou Editions. Salut !